bonjour à tous maintenant je vais vous présenter un match abusant auquel que j'aurais fait cinq finitions différentes pour mettre mes adversaires KO puis en même temps après que je vous ai montré ceci je vais vous rencontrer une histoire passionnante auparavant comment que j'ai comment que j'étais à comment était mon style de jeu auparavant par rapport à aujourd'hui puis je vais faire une liaison avec spot smash bros brawl de la wii j'ai trouvé ça assez drôle quand même un coup de tête ensuite le spécial un spécial le b plus côté et ça m'a donné plus deux deux chaos différents que c'est beau d'exploiter son personnage sans en abuser il n'a pas juste un seul coup fatal qui est bon il y en a plusieurs et un smash météor plus trois mais plus deux mais plus trois pour trois points un smash vers le haut plus un quatrième chaos différent et un smash sur le côté ça fait plus cinq pour moi plus quatre et cinq carreaux différents compléter que c'est merveilleux voyons c'est quoi qui a un mode de cheveux là par rapport bon pour m'a raconté ma petite histoire de super smash bros brawl bon ok avant j'étais un joueur qui abusait grave de ses personnages puis le jour ce que j'ai changé c'est quand est-ce qu'un membre de vgr contre qui j'ai combattu en ami sur la wii je jouais faco puis il me disait il me disait que j'abusais à mort de mon faco fait que depuis ce temps là j'ai décidé d'essayer d'exploiter un petit peu mon personnage voir s'il n'y aurait pas d'autres 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 types de chaos que je pourrais effectuer sans que ça soit toujours la même chose puis j'ai constaté assez vite que j'ai passé à côté de plusieurs opportunités qui pourraient s'ouvrir à moi quant à mon jeu meilleur et c'est pour ça qu'aujourd'hui bien que j'utilise plus de mouvements que dès qu'elle habituelle et où ce que je suis capable d'enchaîner des combos dans mes attaques ce qui fait de moi un joueur exemplaire j'improvise au cas par cas j'improvise au cas par cas mais pour vous dire une chose moi je suis meilleur d'exécuter une tâche que d'en créer un moi je suis bon pour exécuter comme une technique à la bord mais j'ajoute tout le temps une petite touche personnelle pour que ça devienne encore meilleur comme ce serait un meilleur score un meilleur temps à faire dans tel ou tel record comme si je vous dirais exemple wii sport je regarderai une vidéo de un gars qui est connu des jeux vidéo pakata vélo exemple premier niveau puis là je remarque que des fois il commence à ralentir un petit peu à divers à divers endroits il manque il manque des fois un peu de constance dans son jeu puis là suite à en regardant deux ou trois fois la même vidéo ben j'ai commencé à exécuter la même technique mais à la place d'y aller trop vite à divers moments ben j'y vois un petit peu par petits coups puis ça a fonctionné puis j'ai réussi à battre certains de ses temps peut-être qu'aujourd'hui il a fait mieux ça je ne sais pas mais tout est possible mais ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à wii sport mais c'est juste pour vous raconter une histoire par rapport à mes records puis de qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui puis vous n'avez pas encore fini d'entendre parler de moi puis de mes exploits je peux vous dire il va en avoir encore des vidéos encore meilleurs que ce que je vous avais vu présentement je vous ai montré mon vingtième match à deux joueurs qui a été remporté par beaucoup de chances puis sans chuter en plus mais seulement qu'un point pas grave au moins ça ça reste un très beau match sans chuter pour une vingtième ou encore genre ok je me souhaite une autre destruction par accident dans un match que j'aurais dû remporter oui dans le temps oui de la mort subite mais parfois il arrive des imprévus que que tu n'entends pas puis que incapable d'agir ben il est rendu trop tard quand tu vas agir ou oups j'ai échoué ouch mais j'ai quand même manqué mon point mais ça m'a fait moins un à la place de moins deux à toute fin mais j'ai pris un risque ouf parce que là il voulait se protéder les cinq dernières secondes mais j'ai réussi à le poigné rayou puis dans ma tête c'était sûr et certain que je l'attrapais parce que vu la lue de dix dernières secondes quand vous conservez son avance ben ça l'a tué avec moi tu continuer à frapper jusqu'à la fin jusqu'à la fin puis ne pensez pas que je vous aille pour autant tu sais c'est pas ça mon but là moi mon but dans les jeux vidéo c'est quand c'est 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 rendu les jeux en ligne encore meilleur je vous montre comment que comment que comment que je fais pour emporter mes matchs en prenant des risques en attaquant souvent puis en se protégeant pas trop puis on devient plus productif en attaquant qu'en se protégeant comme le font généralement les japonais mais il y en a juste un qui m'a surpris quand je jouais en équipe avec lui il a scoré quatre points puis on jouait contre un cuisse ouais il soit quelqu'un que l'autre c'était à la phobie je me souviens plus du nom de la personne j'ai bon pour retenir plein de noms mais des fois il y en a qui me reviennent pas en tête mais quand je les vois assez souvent ben je peux les reconnaître facilement en tout cas il y a une autre question que je suis taillé des mexicains c'est sûr certain en tout cas moi ça me dérange pas tant tant que j'ai un public ou moins qui aime mes vidéos pour moi ça me satisfait peut-être qu'un jour peut-être que d'autres vont aimer mes vidéos je ne sais pas en tout cas j'aimerais ça puis c'est ça qui me motive en vous en donner plus j'aime être généreux mais c'est sûr que parfois j'ai des façons radicales de dire les choses surtout que c'est pas pour me plaindre c'est juste que ça n'a pas de bon sens moi moi j'aurais pas peur de dire les vraies choses tu sais ça tu sais je me souviens de moi moi pour vous dire que moi 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 j'ai j'existe souvent quand je joue contre des japonais sauf dans les un contre un parce que c'est plus difficile parce que ça spam mais c'est sûr que le dernier mort subite que j'ai joué contre un japonais qui joue à mario et moi j'étais yoshi de façon brutale mais ça s'est quand même rendu en mort subite parce que j'ai résisté jusqu'à 263% ben il s'est amusé juste à m'attraper à me shooter des balles de feu puis me donner des petits coups mais j'ai résisté pendant au moins je dirais quoi quatre minutes avec mes deux vies sans perdre de vie moi c'est ça à travers tous mes vidéos j'aimerais ça me faire connaître et que en espérant que vous allez apprécier les bons moments que je vous fais penser comme les bons comme les mobiles on se rejoindra pour une prochaine vidéo j'aime j'aime j'aime